Pour celles et ceux qui ont pris connaissance du cours concernant l'incroyable histoire de Louis Zampierini, que j'ai d'ailleurs récemment publié, vous avez pu constater que je n'ai pas parlé de l'après-guerre. Ceci était volontaire puisque je souhaiterais réaliser une petite vidéo à ce sujet afin de la dissocier des cours. Le sens de cet acte a pris forme après avoir lu quelques rapports différents des témoignages de vétérans en l'occurrence. Parce que voyez-vous, les conditions de vie de l'après-guerre subies par Louis Zampierini ont aussi été vécues par d'autres. C'est la raison pour laquelle je souhaitais séparer cette intervention du cours précédent. A commencer avec le sujet du stress post-traumatique. Toutes ces maladies physiques et psychologiques ont causé des dégâts considérables. En 1953, soit 8 ans après la fin de la guerre, la moitié des anciens combattants passés par les camps japonais s'étaient venus reconnaître un taux d'invalidité entre 50 et 100%. Ces statistiques impersonnelles cachaient des milliers de tragédies humaines, des destins brisés, des vies anéanties. Les flashbacks hantaient les victimes qui revivaient leurs traumatismes sans pouvoir distinguer le délire de la réalité. Leur sommeil était peuplé de cauchemars dans lesquels ils se revoyaient poyer sous les couvres. Ils se réveillaient d'ailleurs en sursaut, hurlant, sanglotant ou laissant libre cours à leur rage. Certains même dormaient par terre car ils ne supportaient plus de sentir un matelas sous leur dos. D'autres couraient s'abriter, terrorisés, dès qu'ils entendaient le bruit d'un avion. D'autres encore stockaient de la nourriture. Tous les soirs, un ancien prisonnier voyait ses camarades morts défiler dans ses rêves. Un autre, en revanche, avait effacé de sa mémoire jusqu'au dernier souvenir de la guerre. Milton MacMullen, contraint pendant des années de répondre aux ordres en japonais, retrouvaient parfois ce vieux réflexe avec ses proches. Le docteur Alfred Weinstein, qui avait transmis la bacille de la dysenterie à l'oiseau à Mitsushima, ne pouvait s'empêcher de fouiller les poubelles. Plus d'un quart des anciens du Pacifique trouvaient refuge dans l'alcool. 60 ans après la victoire des Américains, les rêves de Louis-Anne Périgny le ramenaient encore dans les camps. A chaque fois qu'il racontait sa guerre, il mettait des semaines à reprendre ses esprits. Ceux qui rentrèrent du front du Pacifique en 1945 avaient perdu toute illusion, tout désir et toute ambition. Ils savaient l'extraordinaire capacité de l'homme à surmonter l'insurmontable, mais ils savaient aussi l'inimaginable barbarie dont l'être humain était capable. Des tortures, des vexations et des brimades qu'ils avaient endurées dépassaient tout ce que les mots pouvaient exprimer. La facilité avec laquelle ils avaient pu se laisser désarmer et déshumaniser les avait tellement fragilisés qu'ils se sentaient extrêmement vulnérables. Ils étaient d'autant plus seuls et amers que personne ne pouvait partager leur tragédie, ni même comprendre l'outrage indélébile qu'avaient laissé en eux des semaines, des mois, des années de mauvais traitement. On leur avait volé leur dignité et ils en avaient gardé un sentiment lancinant de honte et d'inutilité. Le retour fut pour eux une expérience de profonde solitude. Pour reconstruire leur vie, ces hommes devaient tout d'abord retrouver le racine de soi et s'efforcer de voir le monde autrement que comme un trou noir menaçant. Il n'y avait pas de recette miracle. Chacun avait sa propre histoire et devait faire la paix avec lui-même. Et ce, à sa façon. Quelques-uns y parvinrent. Pour d'autres, la guerre ne s'arrêterait jamais vraiment. D'autres encore se replièrent sur eux-mêmes ou trouvèrent des échappatoires à leur souvenir s'ils oulent eux. Et quelques-uns, consumés par la colère qu'ils refoulaient, la terreur, l'humiliation, concentraient toutes leurs énergies sur ce que Jean Améry, survivant de l'Holocauste, appelait une soif de vengeance écumante et purificatrice. A cause de la blessure à sa cheville gauche causée à Nahuetsu, un médecin confirma à Louis qu'il devait faire une croix sur sa carrière olympique. Autant dire que Louis était anéanti. Il venait de perdre l'idéal qui l'avait sauvé dans son enfance. Son ultime digue avait cédé. De jour, l'image de l'oiseau le hantait. De nuit, le sergent sadique déchaînait sur lui sa violence sauvage et insatiable. Chancelant sous les coups de ceinture, Louis se défendait en resserrant les mains sur la gorge de son agresseur. Mais il avait beau serré, ses yeux cruels le narguaient encore. Il se réveillait en hurlant, trempé de sueur. Il en vint à redouter le moment où le sommeil le gagnerait. Il se remit à fumer. Il n'avait plus aucune raison de ne pas boire. Tous les soirs, il descendait quelques verres en cuisinant et au dîner. Cynthia, sa femme, devait supporter un mari aviné. Les invitations aux soirées affluaient et puisqu'il ne courait plus, rien ne l'empêchait d'accepter les verres qu'on lui offrait. Au début, il ne consommait que de la bière, puis il passa aux alcools forts. L'alcool éloignait quelques instants des souvenirs de la guerre. Cynthia insista d'ailleurs pour qu'il se fasse aider. Contraint et forcé, il prit rendez-vous chez un psychologue, parla de la guerre ainsi que de ses cauchemars, et rentra chez lui tout aussi angoissé. Il abandonna au bout de deux, trois séances, malheureusement. Au printemps 1948, Cynthia lui annonça qu'elle attendait un enfant. Évidemment, Louis était ému, mais l'idée d'endosser une telle responsabilité l'emplissait de culpabilité et de désespoir. Nul ne pouvait l'approcher car il n'était jamais vraiment rentré. Les sévices qu'il avait subis dans les camps l'avaient réduit à un état de servilité inhumaine, soumis à un monde sur lequel l'oiseau régnait sans partage et c'était encore dans cet univers qu'il y vivait. Depuis que l'oiseau lui avait pris sa dignité, il ressassait des sentiments d'humiliation, de honte et d'impuissance. D'ailleurs, dans l'un de ses cauchemars, vers la fin 1948, Louis vit l'oiseau se précipiter sur lui, la ceinture fouettait l'air et la boucle écrasait sa tempe. Une douleur fugurante lui transperça le crâne. Puisant dans sa haine, il saisit son ennemi par le coup et s'éra de toutes ses forces. Il avait plaqué l'oiseau au sol et il se battait dans la poussière. Un cri perçant retentit. Il n'aurait su dire si elle venait de lui ou de l'oiseau. Il s'acharnait sur sa proie, bien décidé à lui faire rendre gorge. Tout à coup, quelque chose changea. Louis regarda sous Louis. La forme de l'oiseau se métamorphosa. Louis était tout simplement à califourchon sur Cynthia, ses mains renfermées sur son cou. Elle se débatait, poussait les cris, étouffée. Louis était tout simplement en train d'étrangler la femme qui portait son enfant. Alors évidemment, il s'écarta, horrifiée. Elle se roula en boule, cherchant son souffle. Il resta assis dans le noir, à côté d'elle, tétanisé, le pyjama trempé de sueur, sur le lit, ses draps entortillés formé d'épaisses cordes. La petite Cynthia, Zampirini, dite Sissi, n'acquit qu'un jour après Noël. Louis émerveillé, jouait les papagato. Il ne laissait personne tenir sa fille et la changeait lui-même. Ce petit ange, tombé du ciel, ne suffit pourtant pas à l'éloigner de ses mauvais présages ni de l'alcool. Entre les insomnies et le stress, les jeunes parents se discutaient de plus en plus souvent et de plus en plus violemment. Quand Madame Applewhite vint les voir, elle fondit en larmes en voyant l'état de l'appartement. Louis était tout simplement devenu une épave. Mais, Cynthia ne désarmait pas. Sachant que son mari était féru de science, elle pimenta ses supplications d'un pieux mensonge, lui assurant que dans des serments de Graham, un certain religieux, la science s'était parfois invitée. Piqué par la curiosité, Louis s'aida dans les discours religieux de ce dénommé de Graham, il prenait les bienfaits intangibles qui donnent à l'homme la force de surmonter ses chagrins. Le Seigneur accomplit miracle sur miracle. Le Seigneur nous dit « Si tu souffres, je te donnerai la grâce de continuer. » Louis se surprit à repenser au moment où il avait repris conscience, piégé dans la carcasse de l'avion qui coulait inobsérablement, au câble qu'il l'en serrait quelques instants plus tôt et qui avait inexplicablement disparu. En retournant ses souvenirs dans son esprit, il ne trouva qu'une explication qui faisait que l'impossible devenait possible. Ce que le Seigneur demande aux hommes, repris Graham, c'est la foi. Son invisibilité est l'épreuve ultime de la foi. Pour savoir qui le voit, le Seigneur se rend invisible. Louis s'était fait une raison afin de surmonter ces épreuves. Il est intéressant de savoir que Louis fut choisi comme porteur de torches pour Saint-Colopiade. Il serait sollicité par tant d'organismes qu'il souhaitait lui décerner une récompense qu'il aurait du mal à trouver le temps de satisfaire tout le monde. Physiquement, ni l'âge ni les sévices passés ne semblaient avoir d'emprise sur lui. Sa cheville et son genou finirent même par guérir complètement. A la soixantaine bien sonnée, il escaladait le pic de Kawenga une fois par semaine et bouclait le maille en moins de 6 minutes. A plus de 70 ans, il découvrit les joies de la planche à roulettes. A 85 ans, il retourna à Kwa Jalen pour un nouveau projet qui malheureusement ne se concrétisa jamais. Il aurait tout simplement voulu retrouver les corps des 9 marines dont les noms étaient gravés sur les parois de sa cellule. Quand je commencerai à me faire vieux, je vous ferai signe, plaisantait-il en tapant dans un ballon sur la plage de Kwa Jalen. A 90 ans, ses voisins virent l'incorrigible casse-coup en équilibre précaire sur une branche tronçonneuse en main. Il gardait une joie de vivre contagieuse, un élan de chenapan. Il raconta un jour à un ami que sa dernière colère remontait à plus de 40 ans convaincu que rien n'arrivait sans raison et que les contretemps les plus pénibles avaient un sens. Il affrontait les pires difficultés avec humour. Bien, ainsi s'achève notre aventure auprès de Louisan Périni, un parcours évidemment rempli d'expériences plus ou moins tragiques, certes, mais qui regorge d'intérêts, autant pour nos réflexions personnelles que pour notre culture collective. D'ailleurs, selon un proverbe japonais, pour rester dans le thème, le malheur peut être un pas vers le bonheur. C'est peut-être l'idée générale à retenir de ce périple, les mésaventures vécues par notre athlète olympique et le partage de son histoire au monde entier a très certainement aidé certains à voir le monde sous un nouvel angle. D'ailleurs, un malheur vécu provoque parfois une grande inspiration. Sous-titrage ST' 501